Bonjour à tous, c'est Sandra pour À la Loupe Cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette sucrée. Je vous propose la recette de l'île flottante. C'est parti pour la liste des ingrédients. Il nous faudra 3 œufs, du sucre, du lait entier, de la maïzena, une gousse de vanille. Pour les avoir moins chères, les miennes, je les achète sur Amazon. Je vous mets le petit lien dans la barre de description de la vidéo. Je trouve qu'elles sont beaucoup moins chères sur Amazon qu'en supermarché où le prix a vraiment explosé. Il nous faudra aussi un caramel au beurre salé. J'avais déjà fait une recette là-dessus. C'est cette recette que j'ai suivie. Vous avez le petit lien pour cliquer sur la recette du caramel qui se trouve en haut de votre écran. Allez, c'est parti pour la recette. On commence en découpant la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur. On va glisser le lait dans la casserole et on va gratter la gousse de vanille pour en extraire les petites graines qu'on va laisser infuser tranquillement dans le lait. On glisse aussi la gousse ouverte en deux. On porte à frémissement et on laisse infuser tranquillement. En attendant, je casse les oeufs, je sépare les blancs des jaunes, je réserve les blancs, j'ajoute aux jaunes 60 g de sucre et la fécule de maïs. Je vais fouetter le tout. Alors j'y vais avec le batteur, mais je pense que là, on peut quand même y aller tranquillement avec le fouet classique. J'ajoute le lait progressivement en léger filet, tout en fouettant. Là, il faut y aller vraiment en douceur parce que le lait est chaud et on ne veut pas que les jaunes cuisent. En tout cas, pas tout de suite, on ne veut pas qu'ils figent. Ensuite, on rebascule le mélange dans la casserole. On place sur le feu, à feu moyen, et on laisse épaissir. On remue tout le temps, on ne lâche pas sa crème anglaise. L'idée, c'est de voir si, quand on fait un trait comme ça avec le doigt, il est recouvert par la crème. Lorsqu'il n'est plus recouvert, c'est que la crème est suffisamment cuite. Voilà, on voit qu'elle a quand même bien épaissi. On va la mettre dans un saladier et on va la laisser refroidir tranquillement. Pendant ce temps-là, je m'occupe des blancs. Je les fouette en neige. Lorsqu'ils sont montés en neige, j'ajoute le sucre progressivement. Et je continue de fouetter. Ça finit par faire un petit pec d'oiseau. Voilà, elle est bien ferme, c'est parfait. Je les glisse ensuite dans un plat à gratin qui va aller au four. A peu près 4 cm d'épaisseur. Et c'est parti pour une cuisson express. A peu près 4 à 6 minutes à 165 degrés. A la sortie du four, on voit qu'ils sont bien fermes, qu'ils se tiennent bien. Donc il n'y a pas de soucis. Ma crème a refroidi. Je la filme au contact et je la mets au frigo en attendant de servir. Au moment du dressage, je sors ma crème du frais. Je la dispose avec une louche dans un beau petit bol qui me permettra de faire une jolie présentation. J'y dépose ensuite les blancs en neige en évitant de les casser. Et je mets un petit peu de caramel ou beurre salé par-dessus. S'il est un peu trop épais, le caramel, n'hésitez pas à le passer au micro-ondes ou au bain-marie pour le réchauffer et le fluidifier. Voilà, ça nous fait des super îles flottantes, hyper gourmandes. La crème en glace est très très bonne. Elle n'a pas de grumeaux du tout. Elle est impeccable. Et le combo est juste magique. Le caramel ou beurre salé, c'est une réussite. Allez, je vous invite à refaire ce dessert. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite un excellent appétit. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur Alaloupe Cuisine. A bientôt. Bye.